Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Michel Vesnier, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Tome 1 Les grandes pensées qui éclairent notre présent. On a cru avec Hegel que la philosophie se réduit à son histoire et s'achève avec la pleine conscience de soi de l'humanité. Puis, on a dénoncé la clôture des systèmes et surmonté la crainte de penser par soi-même. Enfin, on s'est avisé de faire table rase et on s'est réconcilié avec une véritable éthique de la pensée. L'histoire de la philosophie est ainsi devenue une exigence au même titre que la mémoire. Merleau-Ponty formule une philosophie comme une œuvre d'art. Salomon Maimo, l'aveu pragmatique, présentant non les opinions des philosophes mais des façons de penser. Ici, les philosophes sont présentés dans leur contexte biographique et historique. Montaigne, dans les guerres de religion, Machiavel dans une Italie en déroute et des guerres dans un monde en folie. Rien n'est anodin dans la vie d'un penseur. Montaigne invite à vivre selon soi. Spinoza enseigne la faveur du désir. La valeur du désir. Fichte est un penseur critique. Cet ouvrage décrit la succession des tentatives singulières pour donner sens à la vie. Guillaume d'Occam fut le véritable fondateur de la modernité par la notion de droit subjectif que son nominalisme lui dicte. La modernité refuse l'autorité des anciens et affirme l'autonomie de la pensée. Le désenchantement est contemporain de la prise de conscience en soi. La prise de confiance en soi. Avec Galilée, la nature s'exprime en langage mathématique, idée que la nature doit livrer ses secrets. Prise d'autonomie par rapport à la nature. Le prestige des mathématiques qui atteste que le monde est fondamentalement homogène. L'esprit est un et l'esprit moderne de doute ou pas de sa vocation à dominer la nature. Reproduire ses savoirs. Influence du père de Montaigne sur le développement de sa vie. Pierre, Hickem soumis son fils à un traitement inspiré d'Erasme. La vie de chacun comporte son lot de souffrance et de joie. Et les époques ne sont pas plus difficiles que d'autres. La sagesse du XVIe siècle fut sollicitée. Les essais sont une œuvre étonnante. Ce sont ses gestes qu'il écrit, c'est lui son essence. Volonté de se livrer à soi-même. Il vend sa charge de conseiller au parlement de Bordeaux et se retire en son château. Quiétude de sa retraite, ambition de bien vivre. Le bonheur dans l'absence de troubles et l'abandon des illusions. Refus de l'héroïsme. Merleau-Ponty déclare que vivre dans les affaires publiques, c'est vivre selon autrui. Montaigne croit en une nature toute puissante et bienveillante. Il annonce la modernité. Machiavel est vécu dans une Italie en détresse, vocation à conseiller le prince qui l'anime. Son œuvre abonde d'erreurs. Il développe une conception politique de l'histoire. Admiration pour Rome et sa république. Lien qui unit méchanceté et liberté. Il éclaire la bourgeoisie sur les conditions de sa prise de pouvoir. Bacon, son père, lui communique le goût pour la politique et sera élu à la chambre des communes. Il expose dans le Novum Organum l'art d'interpréter la nature. C'est un traité de la méthode. Induction par élimination. La science commence avec le recueil systématique d'informations et isole la nature du phénomène à étudier. L'utilisation des expériences négatives est sa vraie découverte. Moyen d'accéder au savoir. Tel un Socrate, il purifie l'âme pour la rendre capable de contempler la lumière éternelle des idées. Vision prémonitoire d'une société fonctionnant à la science et à la découverte. Aubin s'est persécuté politiquement et s'exile en France. Il adopte un point de vue matérialiste radical. Concepteur instrumentaliste de la connaissance. Privilège accordé à la mathématique. La raison n'est qu'un calcul. L'état de nature équivaut à un état de guerre perpétuel. Le droit naturel est un désir de puissance sans limite. L'ambition des hommes est de se rendre maîtres de leur destin qui passe par la décision d'en fuir avec le naturel et d'en finir avec le naturel. Passage de l'état de nature à l'état civil. La crainte mutuelle impose la solution. Obèses et monarchistes convaincus. L'état est une personne et la multitude devient une seule personne. Descartes est véritable promoteur de la philosophie moderne. Après trois rêves successifs qu'il interprète dans le sens d'un encouragement d'en haut à ses recherches. Cette illumination le décide à fonder le rationalisme moderne. Un rêve comme une mise en scène de pensée déjà élaborée. Attitude de prudence de Descartes face aux manifestations d'intolérance religieuse qu'a lié Giordano. Il fait preuve de courage dans le discours de la méthode. En Hollande, on le poursuit pour athéisme ou pour pélichianisme, doctrine qui nie le péché originel. Minimise le rôle de la grâce et soutient que l'homme est en mesure de réaliser son salut par ses seuls mérites. La reine Christine de Suède l'annoublie et lui donne la nationalité suédoise. À cinq heures du matin, elle fera de la philosophie. Inhumain pour Descartes, habitué à se lever tard. Il meurt de pneumonie après avoir déjà enchanté d'être promu philosophe officiel. Thème du cartésianisme dont l'entendement pur est le premier objet de la connaissance. La méthode servant à circonscrire chacune de nos connaissances tient sa vérité de la seule idée de méthode qui en est l'origine. Descartes présente l'intuition et la déduction comme les deux modes d'accès fondamentaux à la connaissance et que le savoir procède du simple au composé, de la cause à l'effet. Il résume dans l'expression « Je suis une chose qui pense ». Argument d'un éloge du libre arbitre, la finitude humaine devient le gage de la dignité. Volonté de rupture à la postérité intellectuelle. Malbranche est nourrie de préoccupations scientifiques et de cartésianisme. L'union avec Dieu élève l'homme, celle avec le corps, à baisse. Le péché du premier homme a affaibli l'union de notre esprit avec Dieu et a fortifié notre âme avec le corps. La véritable philosophie doit rectifier cette aberration. Nos passions sont inutiles pour découvrir la vérité. Le dualisme reste incompréhensible car illusoire. Son occasionalisme veut que Dieu seul ait cause générale de tous les mouvements qui sont dans le monde et les phénomènes qui nous apparaissent comme cause ne sont jamais que les occasions de son action. Dieu est la source de toute causalité effective et les causes naturelles ne sont pour lui que les occasions. Il n'y a qu'une seule cause car il n'y a qu'un seul Dieu. Pascal, par sa philosophie, rabaisse l'orgueil des hommes et leur assigne un destin commun. Engagement janséniste, d'où sa réputation d'auteur religieux. Tout ce que je connais et que je dois bientôt mourir. Mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Le tort des philosophes est de manquer le juste milieu, cédant à leur égocentrisme. Pascal privilégie les mathématiques et les encourage, encourage la pratique. Notre connaissance est limitée. C'est une maladie naturelle à l'homme de croire qu'il possède la vérité directement. Il réalise la première machine à calculer. Spinoza, longtemps traité de chien crevé, s'impose comme exemplaire. Ce fut un solitaire, juif excommunié après avoir songé à être rabbin et ne pouvant exercer une fonction publique à cause de sa religion. Il faillit mourir sous un poignard d'un fanatique. Il fera du commerce avec son frère pour un médiocre profit. Ses amis lui versent une bourse et il poursuit ses études. Il reste ouvert aux relations sociales. Spinoza, dans ses écrits, décrit la fragilité des hommes entre espoir et crainte et en proie aux superstitions et à la crédulité. Il revendique un idéal républicain. Dieu, défini comme substance et cause imminente de toute chose. Immanente de toute chose. Cause immanente ne produisant rien en dehors d'elle-même. Rappel l'émanatisme de Plotin. Dieu rayonne et toute chose reçoit existence et lumière de sa puissance et se révèle d'autant plus parfaite qu'elle est proche de sa source irradiante. Spinoza montre qu'il n'y a d'autre solution que de partir de la totalité, c'est-à-dire Dieu. Tout ce qui contribue à la santé est appelé bien. Conatus, effort, puissance de l'être. En tant qu'elle est en acte, chacun de ses modes s'efforce à être. Accroître sa puissance ou la diminuer. Avec la joie, l'esprit passe à une perfection plus grande. Par tristesse, le contraire. La morale ascétique décourage la joie et sanctifie la tristesse. La hypnise a une fringale de savoir et embrasse toutes les sciences. Invente même la géologie. Il associe son nom à l'idéal d'une république des esprits. Il parcourt l'Europe, anticartésien, mais cède à une conception réglée du monde. L'harmonie universelle organise des substances matérielles qui s'expriment, entre-expriment. Sa vie illustre la détermination de son œuvre. Il rédige la théodicée en français, en 1710. Avec le concept de Dieu, l'homme et le monde sont intelligibles. Leibniz récuse la thèse d'une nature humaine. Il serait contradictoire que l'essence de Dieu n'existe pas. Argument de la contingence, le monde, requiert Dieu comme sa cause imminente. Règne naturel des causes efficientes. Locke fait une réflexion sur le pouvoir et approfondit l'idée de la loi naturelle. La société est fondée sur le consentement réel et effectif des citoyens. L'individu seul compte. Le bien public est à son service. Il n'y a que l'individu qui puisse juger du bien fondé des réalisations politiques. Pensée libérale de Locke et optimisme épistémologique. Toute maladie obéit à une loi d'harmonie capable de régir les corrélations phénoménales. On soigne par le caractère régulier et rationnel des phénomènes donnés. Mécanisme inconnaissable qui garantit un fondement objectif. La connaissance n'est autre chose que la perception de la liaison entre deux de nos idées. L'idée et le mot sont indissociables. Berkeley et sa théorie nominaliste de la connaissance. La science ménage la possibilité d'envisager la vérité. Le monde n'est composé que de réalités singulières. L'imagination est en l'homme l'indice de son privilège dans la création. Thèse ou exister, c'est être perçu ou percevoir. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens existe. Je le perçois, je n'en doute pas plus que mon propre être. David Hume s'engage dans une vaste enquête philosophique. La nature humaine est le sujet principal. Intérêt pour les études historiques. Et il rédige une monumentale histoire de la Grande-Bretagne. Hume est le maître à penser de l'empirisme. Il disqualifie la notion métaphysique de substance dans la mesure où nulle impression n'en ressort. Il dénonce l'illusion d'autonomie du moi et celle qui porte les hommes à croire en l'existence d'un Dieu unique. Hume ne comprend pas comment l'imagination peut triompher du flux perceptif. Le scepticisme s'arrête là où l'expérience retrouve ses droits. Il soutient que la volonté n'est dirigée que par les passions. La raison ne peut être l'esclave des passions. Elle ne peut prétendre à d'autres rôles qu'à les servir et à leur obéir. Hume admet l'existence d'un sens moral qui est fondé sur la sympathie, à laquelle concourt l'habitude, l'imagination, l'éducation et l'art politique. Il est de mon intérêt de laisser autrui en possession de ses biens pourvu qu'autrui agisse de la même manière à mon égard. Autrui a conscience qu'il a un intérêt analogue à régler sa conduite, convention ou accord entre les hommes. La justice tire son origine de l'égoïsme des hommes. Luc Ferry dit que la norme du coup n'est rien d'autre que la nature humaine. Kant s'assigne à la tâche d'échafauder une théorie de l'objectivité et de se consacrer à la destruction des illusions de la métaphysique. Son seul horizon est celui de la pensée. Il avait un programme précis qu'il observait avec exactitude. Il n'agissait que selon sa conviction propre. Sa vie était réglée selon ses principes fermes. Il estimait qu'il y avait une conduite à tenir, union de la liberté et de la loi. Il apprécie le plaisir social procuré par la bonne compagnie. Kant estime que manger seul est malsain pour un philosophe. Ses dernières paroles furent « c'est assez, suffit ». Lorsqu'on lui fit boire une cuillerée de boisson portée à ses lèvres. Sa révolution gopernicienne nous invite non plus à régler la connaissance sur l'objet, mais le contraire. Ainsi disparaît la conception d'un objet en soi. L'objectivité concerne quelque chose susceptible d'être quantifié, qualifié et agencé dans une relation de causalité. Admettre que les choses se règlent sur l'esprit et non l'esprit sur les choses. Pour être objective, les sensations doivent être synthétisées par des règles de l'entendement. Se demander comment une représentation est seulement possible. Le sujet transcendantal est défini comme l'unité originairement synthétique de la perception. Distinction entre penser et connaître. La possession d'un concept de garantie nullement son application. La chose en soi, ou nous mène, définit la quelque chose absolument irréprésentable pour la sensibilité. La métaphysique est la recherche de l'inconditionné en espérant échapper à la finitude humaine. Illusion métaphysique avec l'argument ontologique qui a la prétention de déduire l'existence de Dieu à partir de son seul concept. Le fait de concevoir Dieu comme existant nécessairement ne le fait pas exister nécessairement. Le concept de devoir, la bonne volonté impose qu'on veuille agir par devoir. Kant place l'homme sous le signe de la finitude. La faculté de juger en général et la faculté de penser le particulier, comme compromis sous l'universel, la règle, le principe, la loi. L'expérience esthétique est l'occasion de manifester la norme idéale qui autorise l'humanité à se reconnaître homogène. Les jugements de goût doivent posséder un principe subjectif, sens commun. Dans le jugement esthétique, le sujet commence par se placer au point de vue d'autrui et tente de réaliser une communication universelle. L'apparition des systèmes appartient à la modernité, période inaugurée par Descartes et culminant avec Hegel. Fascination pour l'idée de vie chez les idéalistes allemands. Fichte amorce un dépassement du kantisme. Schelling a déclaré réaménager le spinosisme et substituer Dieu par le moi. Le moi comprend tout être, toute réalité. Dans le moi, la philosophie a retrouvé l'unité du tout, l'unité de la pensée et de l'être. Le savoir est savoir de l'absolu. L'absolu étant objet du savoir et l'absolu est le sujet de ce savoir. Avec l'idéalisme, l'histoire est conçue pour la première fois métaphysiquement selon Heidegger. Maimon démontre que l'extériorité de la chose n'est qu'une illusion, que l'en-soi est toujours réductible au pour-soi. Ce qui paraît donné est en réalité produit par le sujet. Fichte Schopenhauer, le désigné, le père de la philosophie moderne. Fichte prétend développer un idéalisme absolu, position d'un moi absolu qui se révèle une illusion. Il oppose le moi et le non-moi comme une opposition quantitative. Le moi se pose déterminé par le non-moi. Au moi absolu correspond le dogmatisme. Au non-moi, le scepticisme. A la relation de l'imitation réciproque, le criticisme. Filonenko affirme que seul Fichte mérite d'être considéré comme celui qui achève la philosophie, en la défétichisant des figures qu'elle a pu incarner. Kant a détruit la métaphysique, en réhabilitant le sens commun et rouvre un espace de communication entre les sujets finis que nous sommes. Fichte, objecte à Kant que le droit ne saurait se réaliser mécaniquement comme l'autodéploiement de l'intérêt des hommes. Schelling, d'abord disciple de Fichte, puis en rupture, il échafaude une philosophie de la nature et de l'identité, suivra une période mystique, enfin une période de philosophie positive, résolument tournée vers le monde et l'histoire. Schelling entend résoudre le problème crucial de la réconciliation du fini et de l'infini. La philosophie devra éliminer la séparation entre l'objet et la représentation, entre la chose en soi et le phénomène. C'est en élaborant un spinosisme du « moi » qu'on instaurera, qu'on restaurera l'unité productrice. Dans le « moi », la philosophie a retrouvé l'unité du tout, écrit Schelling, qui revendique l'intuition intellectuelle pour accéder à l'inconditionné. Nous devons passer de la sphère finie à la sphère infinie. Ni Spinoza ni Kant ne parviennent à rendre raison de l'immanence du fini dans l'absolu, du fait même de la finitude. Choix pratique en faveur de la liberté qui peut atteindre, l'absolu comme idée, criticise. L'idée de figure du devoir est maintenant pensée comme force créatrice, comme principe de la forme et de la formation, véritable synthèse entre « moi » et non « moi ». Schelling ajoute que le monde objectif n'est que la poésie inconsciente de l'esprit. La philosophie de l'art est l'organe général de la philosophie, la clé de voûte de son édifice. Il incline vers le beau intelligisme, le néo-platonisme et la théorie plotinienne. Hegel Aiena sera « privats dosent », enseignant rémunéré par les étudiants. Il co-dirige avec Schelling le journal critique de la philosophie. Admiration pour Napoléon et son œuvre juridique. Modeste enseignant, il achève sa philosophie dans le privé. Gaspillage de temps de ses fonctions pédagogiques. Professeur profond éterne, il ira au bout du pensable et conçoit l'enseignement comme un gagne-pain. Il n'a rien du philosophe officiel. Son intention est de constituer un tout organique de concepts dont la loi suprême sera non l'entendement mais la raison. Il emprunte à Schelling sa conception de l'absolu et abolit la conscience elle-même. L'absolu se modèle en une totalité objective. L'idée est que la raison doit se développer grâce à l'opposition même qu'elle génère. Le système n'est réalisable qu'au prix du maintien de la différence, de la non-identité par laquelle l'absolu sort de lui-même. Hegel rejette résolument l'absolu schéindien, tautologie condamnée à l'indifférence. Conception d'un absolu comme unité totale qui ne dissolve pas la conscience. La substance doit être pensée comme sujet. La défaillance des précédents philosophes provient de leur incapacité à concevoir la distinction entre propositions prédicatives et propositions spéculatives. L'explication spinoziste de l'absolu est complète, parlant de l'absolu pour continuer par l'attribut et finir par le mode. Spinoza conçoit le monde comme le produit de l'écoulement de l'absolu, chaque émanation étant moins parfaite que celle qui l'a précédée. Avec Hegel, la conscience commune se découvre identique à la conscience philosophique et se réconcilie avec la vérité, l'absolu réalisé. Ce qui est rationnel est effectif et ce qui est effectif est rationnel. Hegel déclare que l'histoire est achevée car le réel est rationnel et le rationnel réel. En tant qu'effet de la pensée, l'état, la religion, les sciences et les arts procèdent bien de la philosophie. L'art repose sur l'intuition et se déploie à travers des matériaux. Concevoir ce qui est, c'est la tâche de la philosophie car ce qui est, c'est la raison. Ce sont eux qui savent et qui doivent régner, déclare Hegel. L'ambition des systèmes philosophiques est d'en finir. Hegel écrit que le vrai est le tout. C'est seulement comme science ou comme système que le savoir est effectivement réel et c'est seulement ainsi qu'il peut être représenté. Kegelhard a le sentiment d'être né sous le signe du malheur. Anti-Hegelien, il proclame qu'il ne peut y avoir de système de l'existence. Refus d'une vérité qui s'affirmerait dans un système où s'abolirait la différence entre sujet et objet. La subjectivité est la vérité. Il lui importe la revendication du sujet objecté comme un défi au système. L'homme, affirme Sartre, est l'être qui transforme son être en sens. L'être par qui du sens vient du monde. Vient au monde. Le sens, c'est l'universel singulier. Avec Kegelhard, le thème de l'angoisse est révélateur de la liberté. L'expérience du pouvoir dans la pure possibilité. La force du désespoir consiste à révéler au moi sa mort dans le même temps où il vit et se vit comme cette synthèse de liberté et de nécessité où s'origine toute angoisse. Et Schopenhauer, la vie est chose mal aisée. J'ai pris la résolution de consacrer la mienne et y réfléchir. Ah, y réfléchir. Il ne s'intéresse pas au monde tel qu'il va. Il lui préfère la méditation solitaire. La volonté, c'est la chose en soi. Et l'idée de Platon, c'est la connaissance tout à fait adéquate et exhaustive de la chose en soi. Son originalité est méconnue et le ressentiment de Schopenhauer est grand, sa solitude définitive. Une doctrine qui s'attend au pire, le désir de bonheur se réduit à une peur abysée du malheur. Il a l'intuition de l'unité de l'être. Le génie est exposé à souffrir. Celui qui possède la résignation est à l'abri des soucis pour toujours. Trois formes de vie. Celle qui habitait les passionnés d'une volonté énergique, celle qui se nourrit de pure connaissance et celle qui sombre dans l'enduit. Le degré suprême de sagesse. est atteint par l'homme dont la volonté est complètement éteinte. La figure du Bouddha, le hante très tôt, vit comme souffrance du fait même de la soif de vivre, est orientée vers une vie délivrée de cette souffrance. La vie dans le malheur ou la vie comme malheur. L'histoire ne nous montre partout que la même chose sous des formes diverses. Il soutient la sagesse de la politisme et remercie Dieu de ne pas avoir à se préoccuper d'un empire. Il n'est pas de liberté qu'au-delà du phénomène. Ce fatalisme exige une sorte d'assaise. L'État est une réalité à laquelle on doit se soumettre. Thomas Mann et Max Horkheimer pensent que Schopenhauer offre les armes de l'humanisme tragique. Il est le psychologue de la volonté et le père de la psychologie moderne. Son pessimisme, c'est son humanité. Nietzsche sera son farouche propagandiste, un véritable militant de sa philosophie. La tragédie prouve que les Grecs ont surmonté le pessimisme. La maladie le détache lentement de tout, importance philosophique de son corps malade, se considérer soi-même comme une fatalité. La maladie réveille l'énergie vitale. Déchargée du souci d'enseigner, Nietzsche mène une vie itinérante et réglée par une géographie sanitaire. Il contemple le siècle et critique la modernité. Il est le fondateur de l'irrationalisme et manifeste un irrespect résolu de la tradition. Il soutient la cause de la vie contre le nihilisme, une apologie de la force. L'homme libre et guerrier, vivre, c'est être cruel, c'est être impitoyable, volonté de pouvoir, fréquente diatripe contre l'instinct grégaire. Sa philosophie est indifférente à la chose politique, rejet des impostures idéologiques. Nietzsche, Marx et Freud célèbrent la mort du sujet et la fin de l'humanisme. Jean-Michel Besnier, histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada